Vous voulez du frisson, vous voulez du mystère, vous êtes bien tombé parce que derrière moi, dans ce placard, se cache une bête. Oui, je dis bien une bête féroce parce qu'à ce stade, nous ne l'avons pas encore identifiée. Nous allons ouvrir cette armoire et nous allons constater les dégâts. Bien évidemment, nous allons mener l'enquête pour savoir à quelle bête, quel type de bête nous avons à faire, même si je déchets un petit peu mon idée personnelle sur le sujet. J'ouvre le placard, c'est parti. En immersion totale. Donc, je vous resitue le contexte rapidement. Ici, c'est une sorte de petit placard où les propriétaires mettent un petit peu les choses qu'ils n'utilisent pas vraiment. Des sacs pour faire les courses, des petites bricoles à droite à gauche. Et que fut leur surprise lorsqu'ils ont ouvert la armoire ? Je ne peux pas l'ouvrir plus que ça. Je ne vais pas tout casser, je vais m'arrêter là. Que fut leur immense surprise lorsqu'ils ont constaté ceci ? Plein de dégâts, plein de petites choses, petites choses déchiquetées, des sacs littéralement bouffés par la bête. Voilà, la bête. Alors là, le but du jeu, c'est quoi ? Comme d'habitude, il faut comprendre. Avant d'entamer quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qui se passe et ensuite de identifier le monstre. Alors, c'est très simple. Il y a des traces qui ne laissent pas place au doute. Il y a des choses. On va voir ensemble. Alors, je vais m'éclairer à l'aide de mon smartphone, n'est-ce pas ? Hop. Alors, je prends ma petite lampe. Voilà, c'est parti. Là, vous allez mieux voir. Donc là, on voit plein de petites choses déchiquetées. Vous voyez ? Donc là, ce stade, une souris est capable de faire ça. D'accord ? Un rat, bien évidemment. Mais une souris est capable de faire ce type de dégâts. Par contre, là, ce que je vois, ça luit à la lumière. Vous allez le voir aussi, normalement. Vous voyez un petit peu là ? Il y a quelque chose qui luit au sol. Je ne sais pas si vous le voyez là. Eh bien ça, je peux vous dire, les copains, c'est l'urine du monstre, de la bête. C'est son urine. On est sur un rongeur, on le sait. On est sur un rongeur. Et les rongeurs, l'urine de rongeur peut, je dis bien peut, être contaminée par la leptospirose. La leptospirose, comme je vous l'avais déjà expliqué, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie zoonose. Zoonose, ça fait bien, ça fait intelligent. Zoonose, ça veut dire que c'est transmissible de l'animal vers l'homme. Donc là, il est bien évident qu'on ne va pas commencer à trifouiller avec nos doigts. Vous voyez, je suis déjà ganté. Et ça, potentiellement, il y a quand même un risque de maladie transmissible. Leptospirose, taux de mortalité, 15-20%. Voilà, c'est cadeau. Ainsi du pasteur. Ça, je l'avais déjà dit, mais je le redis, c'est très important. Donc voilà. Bon, maintenant, on va essayer. De déplacer deux, trois bricoles. Déjà, comment il est rentré ici, déjà ? Ça se trouve, il est là, ce pont. La bête. La bête. J'aime bien me faire des petits films de temps en temps. J'essaie de me créer des petits frissons comme ça. Regardez-moi ça. Putain, j'ai la chair de poule. Hop, alors. On n'a pas d'excréments. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Néanmoins, nous constatons quand même la présence de... Regardez ça. Des croquettes pour chiens. Les croquettes pour chiens. Ça, les rongeurs, ils aiment bien. Ils aiment bien. Bon. Écoutez, c'est très simple. Alors, à votre avis, je suis sûr que les personnes qui suivent mes vidéos régulièrement, vous avez déjà... Je vous ai déjà compris comment ils rentrent. Franchement, c'est un peu gros comme une maison. C'est quoi ce bordel-là ? Un énorme trou. Sans déconner, un roi passe sans problème. Un lapin, non, mais un roi passe. La bête passe, visiblement. Et ce qui me fait dire que ça passe par là, bon, déjà, le trou est suffisamment large pour que la bête passe. Et ensuite, on voit... Regardez là, là ici. Regardez là où je mets la lumière. Là. Vous voyez là, cette zone-là, regardez. Il y a une tâche. Ça, c'est le rongeur à force de passer, repasser. Son ventre va frotter sur la surface. Et, bon, comme c'est des animaux pas forcément toujours très propres, qui baladent un petit peu partout, du coup, ça fait une trace. Et déjà, moi, je peux déjà vous dire qu'à 90% du... 90% là, nous avons offert la bête s'avère être à 90% un rat. Oui, un rat. Clairement, oui. Quand on voit la largeur du ventre, de la trace, du coup, une souris, ça serait deux fois plus petit. Donc là, il y a de grandes chances. Par contre, maintenant, notre enquête va nous mener à regarder ce qui se passe derrière ceci. Alors, pour ce faire, on va dégager tout ça. Parce que là, il faut que j'aille derrière. Désolé pour le bruit. Là, c'est un coffrage. Voilà, déjà, ça ne sent pas bon. Un coffrage, des tuyaux, à mon avis, ça, ça doit être la flotte qui parle là-dedans. Ça, je peux l'enlever. On va l'enlever. Attention que la bête ne nous saute pas dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir ressortir de cette intervention indemne. Qu'avons-nous ici ? Ouh, et bien là, on a des excréments. Bingo ! Bingo, bingo, bingo ! Alors, je ne vais pas marcher là-dedans, du coup. Là, on a des excréments. Vous voyez les taches noires, là, ici, là. Là, les taches noires, ce sont les excréments. Et vu la taille, on est sur du rat plutôt jeune. Voilà, plutôt petit. Une petite bête. Une petite bête. Et là, on a un système, donc, la tuyauterie. On a vu, c'est le compteur d'eau, ça. C'est le relevé d'eau. C'est la flotte. Et ici, vous voyez le gros tuyau, là. Ça part dans les égouts, à mon avis. C'est soit la gouttière qui est à l'extérieur. C'est possible, je n'en sais rien. Ou alors, à mon avis, c'est plutôt la douche. La douche qui est à l'étage. Et on a l'évacuation des eaux usées qui part, à votre avis, ou part-elle dans les égouts. Bravo ! Félicitations ! Et qu'est-ce qu'on trouve dans les égouts ? Pas des crocodiles, ça, c'est ce qu'on vous dit quand vous êtes petit. C'est faux. C'est totalement faux. On y trouve un ou même plusieurs rats, des colonies de rats. Eh bien, le rat, lui, c'est simple. Dès qu'il peut trouver un moyen de remonter la surface, t'inquiète pas, mon grand, il ne va pas se gêner. Il va venir faire un tour. Et là-bas, on voit très clairement qu'il y a un trou. Là-bas, il y a un trou. Donc, il remonte des égouts, il passe ici, il arrive là. Ici, il trouve un chemin, il passe. Et puis après, il fait la fête. Il essaie de se trouver un petit goûter à becquet. Voilà. Bon. Ben, voilà, on a compris. Vous avez vu ? Sans déconner, il n'y a pas besoin d'être un génie. En 2 minutes 30, c'est torché. J'ai identifié la bête. La bête est un rat. Donc, maintenant, une fois que j'ai compris ça, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il fait, etc. On va pouvoir le piéger. Ça va être très simple aujourd'hui. Piégeage mécanique. Tapetara, gorille à trappe. Pour les plus sadiques d'entre vous, j'en fais partie également, j'ai ramené une caméra. J'ai ramené une caméra qu'on va positionner directement à l'intérieur pour voir un petit peu à qui nous avons affaire. Dans mon carton, j'ai pris la cam, il y a les plis, il y a tout ce qu'il faut déjà. Tapetara, gorille. J'en ai deux. Et là, ce que je vais utiliser, le beurre de cacahuète est dans ma voiture. Mais ce n'est pas grave parce que visiblement, notre copain, il a l'air d'apprécier les croquettes pour chiens. Et les croquettes pour chiens, je vous jure, ça marche super bien. Je sais qu'il y a les pêcheurs qui l'utilisent, ces trucs-là. J'ai plein de commentaires là-dessus sur les pêcheurs pour attraper les poissons, du coup. Mais pour les rongeurs, ça a une forte odeur. Et généralement, ça marche. Ça marche terriblement bien aussi. Bon, je préfère quand même le beurre de cacahuète, mais les croquettes pour chiens, c'est quand même bien. D'ailleurs, à ce sujet, je ne pourrais pas dire le nom, mais j'ai déjà travaillé pour une société. Une énorme société. Je ne dis pas le nom. Mais qui produit des croquettes pour chiens. Et je faisais toute l'usine pour lutter contre les souris, les rats et tout. C'est beaucoup à l'extérieur parce que c'était une belle usine, vraiment bien fermée et tout. Impossible d'entrer. Mais il y avait du tas, je veux dire, si on ne faisait rien, c'était l'apocalypse là-dedans. Donc, on va mettre nos croquettes. On va les enfoncer un max. J'espère qu'il y ait une galère à l'extirper quand même. On va du jeu, c'est qu'il appuie ici sur la palette de déclenchement. Ça, je vais les mettre de côté pour que ce soit accessible. Nous allons remettre le piège, évidemment. Ça ne sert à rien. Hop, nous allons positionner notre piège à l'intérieur. Ça, je vais le faire juste après. Hop, ce qu'il faut que je m'éclaire. On va la positionner. Tu vois, il y a une bouteille d'eau. Je vais la virer. Alors, pour l'urine de rat, on va nettoyer, mais pas aujourd'hui. Je vais vous expliquer après. Pas aujourd'hui. Je sais qu'on aura toujours tendance à vouloir nettoyer très rapidement. Je comprends votre point de vue et je vais vous expliquer après pourquoi moi je ne le fais pas. Alors, des excréments de rongeurs. Il y a des normes. C'est même sûr qu'il va revenir ici. Il reviendra ici. On va le mettre là, tu vois. Là. On va la foutre comme ça. Voilà. Pourquoi je la mets là, en plein milieu ? Parce que je veux quand même lui laisser le libre passage ici. Parce que là, il longe. Il monte. Il sort du trou. Si je commence à... Lui, entre guillemets, il a cartographié le truc. Ce n'est pas la première fois qu'il passe. Si je mets un obstacle, un objet sur sa route, il peut devenir méfiant. Et je ne veux pas réveiller sa méfiance. Donc ça, je laisse ça. J'ai même un morceau de Lego, tu vois. C'est une bête constructeur. Hop. On va mettre notre petite caméra. Parce qu'après, je referme tout. Caméra. Alors là, du coup, j'ai tout bien réglé l'heure, la date. Ça, vous n'allez pas commencer à me dire. Oh, c'est des images de 2017. Oui, c'est parce que d'habitude, je ne règle jamais la date. Tu vois. Là, par contre, c'est réglé. Même l'heure. Il est 13h. J'ai tout noté. Initialisation. Patati patata. Donc là, ensuite. Donc, test. Je mets le mode caméra. Il est déjà actif. J'appuie sur ON. J'ai un décompte. Normalement, je n'ai pas de conduire avec 4, 3. J'ai mis le petit LED. La petite LED. Là, du coup, ça commence à filmer. Au moindre mouvement, ça va commencer à filmer. Les images de 30 secondes à intervalle de 5 secondes. Et là, du coup, je vais la mettre à l'intérieur parce que je ne voudrais pas le louper. Parce que s'il se fait gauler direct qu'il n'y a pas le temps d'arriver là, on n'aura pas d'image. Ah ouais, c'est un métier. Franchement, là, j'ai réfléchi. Pour une fois. Pour une fois. Là, c'est bon. J'ai une caméra. Bien évidemment, on va l'orienter vers le piège. Et je vais le coincer avec ça. Alors après, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est tout seul ? Ou est-ce qu'ils sont plusieurs ? Putain, on sera aux premières loges là, mon pote. Alors, si ça tape, on ne va pas le louper, copain. Oh la mâche. Ça va être bon, ça. Ensuite, je vais prendre mon autre tapette. Et je vais venir la positionner, du coup, dans cette zone-là. Clac. On ne sait jamais qu'il n'est pas intéressé par la première. On va la positionner ici, volontairement. Volontairement, je remets le bordel qu'il a foutu. Je vais remettre ça là. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je remets tout. Je remets tout comme c'était avant. On va tout remettre comme c'était avant. Parce que le rat, le rat, il n'aime pas le changement. Le rat, il aime bien avancer d'habitude. Tu vois, je vais même mettre comme ça. On va vraiment pas l'emmerder. Voilà, tu vois, c'est bien. Je refais mon contrôle. Je vous remets tout comme c'était avant, ni vu, ni connu. Alors, à votre avis, pour les plus malins d'entre vous, les plus futés, pourquoi je ne désinfecte pas maintenant ? Cette armoire-là, je la condamne. Pour l'instant, c'est condamné. Donc, ça veut dire condamné, c'est-à-dire que les propriétaires ne vont plus y foutre les mains tant que le problème n'est pas réglé. Pourquoi je ne désinfecte pas ? Parce que si je commence à foutre du produit, d'accord ? Imaginons du bac de pain, c'est ce que je ferai par la suite. Bac de pain désinfectant. Il y aura une odeur. Il y aura une odeur et forcément, le rat, ça va éveiller sa méfiance encore plus. Et il sera beaucoup plus prudent parce qu'il n'a pas une bonne vue, le rat. La bête n'a pas une bonne vue. Par contre, elle a un odorat de fou furieux. Donc, si je commence à rajouter des odeurs, ça va éveiller sa méfiance. Et nous, le but du jeu, le but du jeu ici, c'est de le laisser tranquille. Il est chez lui, le mec. Enfin, la bête. La bête est chez lui pour l'instant. On le piège. Après, une fois qu'on l'aura piégé, il va falloir reboucher le trou pour éviter que d'autres, par la suite, peuvent venir. Et ensuite, tout nettoyer et bien évidemment, désinfecter, ça va s'en dire. Donc, nous allons laisser passer quelques jours. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas en mesure de vous dire quand est-ce qu'il va se faire topper. Il y a de grandes chances qu'il se fasse topper. Néanmoins, je ne sais pas dire quand. Ça peut être même dans l'après-midi. Ça peut être dans 24 heures. Ça peut être dans 3 jours. On ne sait pas. Bon, je pense que ça va quand même être assez rapide. On verra. Je ne me prononce pas parce que généralement, quand je dis que c'est rapide, c'est super long. Et des fois, quand je n'y crois pas, ça tape direct le lendemain. Donc, je ne dis rien. Néanmoins, déjà, ce qu'on peut dire ici, c'est que la cohabitation forcée avec la bête, ça part très mal. Ça part très très mal. Imaginez-vous, chez vous, vous avez un rat qui vient, qui déchiquette ça, qui pisse partout, qui vous laisse peut-être la leptospirose en cadeau. Imaginez-vous, si vous avez un chien, des enfants en bas âge, etc. Donc, vous voyez encore une évidence que l'homme et le rat ne peuvent pas cohabiter. Le rat, dehors, dans les égouts, je dis oui. Ici, je dis non. Bon, laissez-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. On peut jouer, on peut s'amuser. On peut parier combien de temps il va se faire topper. Et la question, c'est est-ce qu'il est seul ? Ça, on verra. Ça peut être un rat isolé au vu du nombre d'excréments. Bon, il n'y en a pas 15 000. Pour moi, il y en a un. Un aventurier. Voilà, un aventurier, il ne doit pas être très gros. Je préfère le dire, il ne doit pas être très gros. De toute façon, on aura une réponse très rapidement. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne atypique, incroyable et formidable en cliquant ici sur le rond, à visualiser une autre vidéo. Si le cœur t'en dit, éventuellement, si tu as des problèmes de nuisibles, je te mets un carré là. Tout le matériel que j'utilise en vidéo, je te montre que c'est efficace. Ça fait trois ans que je prouve que les produits que j'utilise, ça fonctionne. Tu cliques ici, ça t'amène vers le site où tu peux te procurer tous les pièges que j'utilise. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde !